Alors Kerry James, le dernier MC, c'est le nom du nouvel album sorti en avril en pleine tournée en ce moment. Kerry James, évidemment, c'est Idéalgy durant la décennie 90, un groupe qui marque l'histoire du hip-hop en France. Suite à un drame personnel, vous allez abandonner la musique, vous convertir à l'islam, on en parle parce que vous l'avez médiatisé. En 2001 sort le premier album solo, si c'était à refaire, vous allez devenir le sage du hip-hop français, une image qui vous colle un peu à la peau. En 2005 sort Ma Vérité, puis en 2008 à l'ombre du show business, Réel sortira en 2009, puis Kerry James va se mettre en retrait. En 2010, vous montez le groupe Espoir pour Haïti, ceci dit, en soutien au drame que les Haïtiens ont vécu la même année. 2012 marque votre retour avec notamment le morceau Lettre à la République et l'album qui met en avant vos 20 ans d'activisme dans le rap 92-2012, c'est le nom de cet album. Et enfin, cet album, cette année, le dernier MC, avec de nombreux invités, on nommera Niro, Imani, Zao, Corneille, Youssoufa ou Médine. C'est aussi La Mafia qu'un frit, collectif de rappeurs du Val-de-Marne, 4 albums avec Mafia qu'un frit et un nouveau en préparation d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est bien ça ? C'est ça. Auquel vous participerez également ? Exactement. Ma Lettre à la République, ce morceau en 2012, marqué votre retour dans l'arène, on va dire. Il y avait une nécessité de remettre les pendules à l'heure à ce moment-là ? Oui, c'était... Après tout ce que j'entendais, tout ce qui se disait pendant la campagne électorale et avant, il y avait une sorte de surenchère sur l'islamophobie, où si on prenait une partie de la population et on la mettait de côté, on la pointait du doigt et on l'accusait de tous les maux de la société, j'avais besoin de mettre des pendules à l'heure et j'ai fait ce morceau qui était non pas adressé à chaque Français, mais à ceux qui nous dirigent. Vous avez un regard aussi sur la politique étrangère de la France, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Vous en parlez souvent, notamment dans les derniers morceaux aussi. Le dernier MC parle beaucoup de politique étrangère française. Quel regard vous portez sur cette politique ? En fait, non, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais il se trouve que les dernières décisions qui ont été prises sont des décisions qui m'ont touché. Et voilà, je trouve que... Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à régler en France. Il y a beaucoup de difficultés à surmonter avant d'aller donner des leçons aux autres. Voilà ce que je pense. À propos de débat public, le débat public français est agité justement en ce moment par le débat sur le mariage pour tous. Et ça donne lieu à des débordements, notamment de la part de certaines franges catholiques. Je ne sais pas, est-ce que vous prenez position à ce sujet ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous choque ? Il y aura des manifs demain. Moi, je trouve qu'encore une fois, il y a des sujets beaucoup plus importants et qui tiennent plus à cœur aux Français que ce sujet-là. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement insiste pour en faire le sujet principal, primordial, comme si l'avenir de la France dépendait de cette décision. Et je pense que les Français en sont dans des réalités qui sont beaucoup plus urgentes que celles-ci. Et en ce qui concerne la religiosité dans le débat public ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire le fait que ce soit une frange assez restreinte finalement. Enfin, restreinte, je ne sais pas, après tout, mais en tout cas de catholique. Oui, mais bon, ça c'est un peu le discours officiel qu'on nous sert. Alors, restreinte, on dit qu'ils étaient un million, d'autres vont dire 500. Voilà. Mais après tout, c'est un débat républicain. Le mariage, ça se fait dans une mairie. La religion n'a rien à voir avec tout ça. Donc, a priori... Oui, mais je n'ai pas l'impression. Est-ce que ces gens-là, ils se désignent eux-mêmes en tant que chrétiens ? Ou ce n'est pas les médias qui les désignent en tant que chrétiens ? Ah, ça, je ne sais pas. Voilà. C'est ça la question. Est-ce que les gens disent... Est-ce que ces gens disent nous sommes contre parce que nous sommes chrétiens ? Ou est-ce qu'on dit ils sont chrétiens et ils sont contre ? Et c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont contre. C'est différent. Vous avez écrit un morceau sur la parano, plutôt la parano entre artistes. C'est le morceau Contre nous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vit justement dans le règne de la parano contre l'islam, vis-à-vis du grand complot, dès qu'il se passe un truc, on met ça dans le grand complot. L'islam, vous en parliez tout à l'heure. On est dans ce règne-là, non ? J'ai l'impression. Oui, moi je suis... Je ne suis pas quelqu'un qui est... Je ne suis pas du tout complotiste. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus nier les réalités. C'est jamais bon de nier les réalités. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans les médias, il y a une volonté de pointer du doigt les musulmans comme responsables de la crise actuelle. Et que le nier, c'est très dangereux. Quand quelqu'un souffre et vous lui dites non, vous n'avez pas mal, ça ne fait pas plaisir en général. Donc je pense qu'il ne faut pas le nier. Et après, il ne faut pas non plus sombrer dans l'excès et penser que chaque Français est un islamophobe. Il ne faut pas non plus sombrer dans l'excès des deux côtés. Et ça m'intéresse de connaître votre avis sur la façon dont il faudrait procéder pour développer notre esprit critique, justement. Quels sont les outils qui sont à notre portée pour ça ? Je pense qu'il faut beaucoup lire. Et puis, surtout, il faut surtout être... considérer son cerveau et son cœur comme étant des lieux extrêmement importants et dans lesquels on ne fait pas rentrer tout et n'importe quoi. Il faut être vigilant. On va parler de hip-hop. Vous qui êtes dans le hip-hop depuis les années 90, comment est-ce que vous avez vu évoluer le milieu du hip-hop depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, 2013 ? Oui, malheureusement, il a très mal évolué, pas dans le bon sens du tout. On est plutôt dans... Mais comme toute la société, quoi. On est donc dans la destruction des valeurs et de... Et voilà, on est dans le matérialisme profond. Et donc une perte de repères aussi pour le hip-hop, finalement ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le hip-hop, ça ne veut plus dire grand-chose. Il y a le rap et puis il y a le reste. Par exemple, moi, j'ai été invité cette année au Juste Debout, qui est un événement de danse. Les danseurs se reconnaissent absolument plus dans ce qui se fait dans le rap. Ils sont complètement séparés du rap français. Je suis le premier qu'ils ont invité à leur événement. Mais sinon, il y a eu une rupture totale entre le rap et la danse parce que ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Une rupture entre le mouvement hip-hop et le rap, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le rap est devenu une puissance commerciale, financière. Et donc, dès qu'il y a de l'argent, il y a de la... Il y a perte d'âme. Il y a de la compromission, il y a de la corruption, tout ça. Ça n'empêche pas, d'ailleurs, de connaître l'histoire du hip-hop pour se comporter comme ça. Ce n'est même pas une histoire, du coup, de conscience ou même de manque d'informations sur le mouvement. C'est véritablement l'argent qui a corrompu les gens. Oui, exactement. Dans tous les milieux, je pense où l'argent est intervenu, c'est pareil. Et comment vous faites pour vous protéger de cette contamination, justement ? J'essaie d'être le moins compromis possible. J'essaie d'être le moins corruptible et corrompu possible. Est-ce que c'est possible ? Le moins possible, voilà. J'essaie d'être le plus sincère avec moi-même possible. Et vous parlez de sincérité, je pense que vous êtes aussi quelqu'un de pudique. Vous dites, le seul endroit où je me livre, c'est dans mes disques. Est-ce que c'est le lieu de votre intimité, vos morceaux ? Oui, parce que sinon, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui parle de... Je ne parle pas de moi-même, quoi. J'ai vraiment du mal à parler de moi-même. J'aime bien, en plus, écouter les gens. Je préfère écouter les gens que parler. Je ne pense pas qu'il faut toujours avoir un avis sur tout. C'est pour ça que même le principe des interviews, c'est toujours un peu bizarre, parce que ce n'est pas trop dans ma nature de donner mon avis sur tous les sujets. Et donc, voilà, je suis assez introverti dans ce sens-là. Vous avez écrit, d'ailleurs, un morceau, puisqu'on parle du fait de dire les choses dans les morceaux, sur votre fille, vous dites aussi que c'est un morceau qui parle aussi de ma mère et de ma femme. C'est effectivement, du coup, le lieu, aujourd'hui, en tout cas pour Kerry James, de parler de ces sujets-là ? En fait, c'est un hommage que je leur rends un truc qui doit rester, même si moi, j'étais amené à disparaître. Et en plus, je pense que c'est une chanson qui prendra tout son sens quand moi, j'aurais dit ce poire. Vous plantez une graine avec cette chanson, vous laissez faire le temps. Dernière MC, c'est aussi revendiquer être la voix du peuple, quelque part. Est-ce que c'est ça le rôle d'un rappeur, selon vous ? Pas nécessairement. En tout cas, pour moi, un rappeur, je dois d'être sincère. Par exemple, quelqu'un comme Aurel San, qui fait une musique totalement différente de la mienne, j'estime qu'il est sincère avec lui-même dans ce qu'il est. Il ne vient pas, il ne nous raconte pas la misère des ghettos français. Il est lui-même. Donc finalement, il est peut-être plus vrai que certains rigolos qui peuvent, eux, venir des quartiers et font fantasmer des gens sur ce qu'ils ne sont pas en réalité. Donc voilà, pour moi, c'est une question de sincérité plus qu'autre chose. Et donc cette sincérité, ça implique quoi ? De rester le plus proche possible d'une certaine réalité ou pas ? De sa propre réalité à soi. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que le dernier MC, c'est aussi le dernier des Mohicans ? Une fois qu'il aura disparu, c'est terminé ? Non, j'espère que d'autres continueront le combat. Et puis le combat, il n'est pas seulement un rapologique. C'est-à-dire ? Il y a d'autres manières de continuer le combat que je mène moi dans la musique. Il y a beaucoup de gens qui font des choses et qui le font peut-être à plus petite échelle, mais qui sont aussi efficaces que moi. Et pour vous, ça pourrait prendre une autre forme aussi ? Oui, bien sûr. Parce que vous avez dit plusieurs fois, vous avez failli plusieurs fois abandonner la musique. Oui, bien sûr. Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Oui, oui. Ça peut être une action associative. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. J'ai écouté quelques interviews sur Internet. Vous dites dans l'écriture, je m'interdis les insultes ou de dire je suis le meilleur. Les morceaux EgoTrips sont du coup les plus difficiles à écrire pour vous. Vous pensez que certains préfèrent peut-être la facilité ? Il y a une notion de facilité aussi dans le fait de partir dans les insultes, les clashes ? Oui, bien sûr, c'est une facilité. Parfois, depuis que je me suis imposé cette règle de ne pas dire de vulgarité, des fois je me trouve en difficulté. Il me manque une phrase et parfois j'ai une phrase avec une insulte qui pourrait correspondre. Et c'est facile. Quand tu mets des insultes dans l'arabe, ça devient tout de suite facile. Il y en a beaucoup qui vont se concéder à la facilité. Et vous pensez donc que la tradition de l'EgoTrips du rap est frelatée aujourd'hui ? Non, mais l'EgoTrips c'est un exercice que je continue à pratiquer. J'en fais au moins un ou deux par un album, pas plus. Parce que pour moi c'est plus difficile, c'est plus facile pour moi d'écrire un texte comme constat amer qu'un texte d'EgoTrips, mais je le fais par exercice. C'est quand même un exercice rapologique intéressant. Et ça fait vraiment partir de la culture rap. On ne peut pas le nier. Mais par contre, contrairement à ceux qui pratiquent le clash, vous écrivez un morceau sur le pardon. L'amitié et le pardon. Oui, mais bon, après je ne suis pas non plus un modèle. Mais bon, j'essaie de faire ce qui me paraît juste. On va parler peut-être de la Ligue avec Youssoufa et Medin qu'on connaît bien puisqu'il est du Hab, juste à côté. On l'a reçu ici d'ailleurs il n'y a pas très longtemps lors de sa tournée. Qu'est-ce qui vous rapproche, Youssoufa, Medin et vous ? Ce qui nous rapproche, c'est déjà une vision du rap, de la musique, de ce à quoi ça doit servir. C'est avant tout cette vision qui nous rapproche. Et puis artistiquement, je les trouve très forts. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce groupe en commun qui s'appelle La Ligue. Il y aura un album qui sortira normalement fin 2014 ou début 2015. Vous dites d'ailleurs que les groupes en hip-hop, c'est plutôt des projets intéressants, mais que ça ne marche pas souvent. Souvent, ça n'a pas abouti. Il devait y avoir un Tunisiano Rimka, je l'ai appris là, hier. Ça ne s'est pas fait. Il devait y avoir James Sinek, ça ne s'est pas fait. Il devait y avoir Kerry James Roff, ça ne s'est pas fait. La plupart des projets comme ça en commun, ils sont avortés. J'espère que celui-là ira jusqu'au bout. Roff, ça y est, vous êtes redevenu pote ? Oui, on a réussi à surmonter nos différents. J'ai une question un peu perso. En 2005, à l'occasion de la sortie de Ma Vérité, vous êtes passé à Radio Nova. Je crois que Jean-François Bizeau a demandé à vous rencontrer. Vous vous souvenez de cet épisode-là, de cette rencontre ou pas ? Oui, je crois que je m'en souviens. Il est décédé depuis. Oui, il est mort. Jean-François Bizeau, juste en quelques mots. Il était très spécial, il m'avait fait découvrir un livre. Je crois qu'il m'a offert même un livre. Je ne me rappelle plus de ce que j'en ai fait, ni de ce que c'était exactement. Effectivement, c'est le fondateur de Radio Nova qui a donné pour la première fois la parole au rappeur en France. Et qui est un petit peu le pape de l'underground en France. Il était très spécial. Oui, c'est un type assez spécial. Un personnage, oui. Une rencontre forcément un peu surréaliste, j'imagine. Oui, c'est un personnage. Mais il ne s'est rien dit de fondamental entre vous et lui ? Non, je ne me rappelle pas. Je pense que je l'ai surtout écouté. Oui, c'est ça. Comme d'habitude. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Vous êtes un écuteur. On va écouter un morceau de I Am tout de suite. Et juste avant d'écouter ce morceau de I Am, puisqu'ils vont passer à la rentrée prochaine ici au 106, je voulais vous demander quel regard vous avez sur ceux qui ont initié le rap français avec d'autres, avec NTM notamment, et d'autres encore, et votre groupe après dans la foulée. I Am, pour vous, ça représente quoi ? S'ils n'étaient pas là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Tout simplement, leur premier album, je le connaissais par cœur. Absolument par cœur. Il n'y a pas une phrase qui m'échappait. Et donc, en plus, Chill est quelqu'un de très intéressant, qui donne des conseils pertinents. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Kerry James. Merci à vous.